De plus en plus, les évidences nous montrent que nous sommes à la fin. Monde cruel et effrayant, des catastrophes naturelles inquiétantes font cogiter les humains. Une société désorganisée présentant des faits inimaginables. Fête de mariage, 77 personnes dansant et profitant du moment quand tout à coup, c'est une société de mariage, 77 personnes dansant et profitant des humains. SIGNES ÉPISODE 5 L'ALERTE GLOBAL Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Les personnes en général sont pessimistes, préoccupées et effrayées au sujet des catastrophes. Car elles savent que cela fait référence à la fin. Mais elles préfèrent ne pas y penser. Elles optent pour ne pas penser à ce sujet et continuent à vivre leur vie. Elles ignorent les signes bibliques qui continuent à s'accomplir, même si elles y croient ou non. Preuve en est que ces derniers jours, ces alertes sont de plus en plus intenses. Dans chaque partie de la terre, nous recevons des informations impressionnantes et à chaque instant, quelque chose arrive. La Chine est passée par les pires inondations de cette décennie. Deux hommes sur un trottoir en train de discuter regardent l'eau s'approcher. Ils ont fini pressés contre la barrière qui n'a pas supporté la force de la mer. Deux tornades ont dévasté la ville de Sainte-Catherine, laissant plus de 8730 personnes sans abri. Le thermomètre des Etats-Unis est arrivé à une température jamais vue dans ce siècle. Des signes dans le ciel. L'Australie a été envahie par des chauves-souris dans le nord-ouest du pays. L'invasion de Criquet a dévasté plus de deux pays. Cet envahissement est considéré comme le pire dans ces derniers jours. Dans la terre. Aux Philippines, l'un des volcans les plus actifs a commencé à expulser de la lave. Une éruption explosive peut arriver à n'importe quel moment. Et dans la mer. Des faits évidents par l'augmentation des cataclysmes en différents lieux. Et le message d'alerte que nous recevons est général. L'ONU nous alerte au sujet d'une catastrophe naturelle dans la zone la plus reculée du monde, faisant suite aux derniers événements climatiques. Le monde est en train de nous alerter de ce qui a été annoncé il y a des milliers d'années. Jésus revient. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Nous vivons dans un monde qui n'est pas notre demeure. Et nous n'y sommes pas en sécurité. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance montre l'espérance dans les prophéties et promesses de Dieu. Elle est la plus grande force pour celui qui croit, pour se maintenir sauvé, avec le nom écrit dans le livre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada